Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Handi Linux 2.0 une distribution pour grands débutants basée sur la Debian de Nuke Linux GSI qui est sortie le jour où j'enregistre la vidéo, à savoir le 16 mai 2015 c'est une distribution 32 bits et pour pousser le 32 bits au maximum j'ai activé les options PAE et NX en anglais ça fait passer un noyau I686 au lieu du I586 bref, ces petits détails un peu, je m'arrache la perruque donc comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien dans le descriptif donc on va lancer l'ensemble et je vais vous montrer la Handi Linux moi et les principautés de la Handi Linux 2.0 en action on est parti donc comme je l'ai précisé, c'est basé sur la Debian GSI donc je ne sais pas si ils l'utilisent ou pas Systemd personnellement je m'en contrebas un peu les spoobs je m'en contrebas les steaks je ne saurais pas dire par contre apparemment vu la vitesse, c'est le système D donc on arrive devant l'écran de connexion et on se connecte donc vous pouvez constater quand même que l'ensemble est assez rapide même dans une machine virtuelle donc là en attendant que ça finisse de se charger c'est basé sur XFCE ce qu'on peut constater c'est que par défaut il y a des outils d'accessibilité qui sont activés à savoir le lecteur d'écran et les autres outils d'accessibilité ce qui est déjà très bien le thème fait penser, l'icône fait un peu penser à Numix mais en beaucoup plus supportable au moins moche quoi donc on a aussi bien sûr le support du son la connexion et HP DIP ainsi que le Bluetooth mais comme c'est pas activé, on ne s'en sert pas donc on arrive sous un bureau qui est vraiment très clair comme vous pouvez le voir un joli thème, je trouve que c'est sympa on appuie sur le bouton menu et voilà, on a le Handi Linux menu donc vous voyez quand même, c'est très complexe pour ce qui est Skype et compagnie c'est une installation, voilà donc je vais pas aller plus loin parce que je n'avais pas envie de montrer l'installation de Skype si vous installez la distribution, vous le ferez par vous-même donc là, on a dans le fichier tout ce qui est explorateur de fichiers en gros, c'est une art qui est utilisée dans multimédia, on a tous les outils multimédia donc en gros, c'est un VLC, je pense de quoi graver des CD vous voyez, c'est quand même très bien expliqué la bureautique, bien sûr la suite de bureautique LibreOffice de quoi scanner un document tout est prévu pour simplifier l'attache d'utilisateur ce n'est pas des distributions qui ont 15 trillions de logiciels avec des menus à plusieurs raconses c'est du simple dans les jeux, on a tous les jeux classiques cartes, plateaux, bref et dans ce qu'on appelle le menu aventurier on a toutes les options un peu dangereuses pour l'utilisation classique à savoir, rajouter une imprimante ça peut être un peu chiant l'ajouté est bien pour rajouter des logiciels des logiciels complémentaires la configuration détaillée c'est pour changer certains détails qu'on ne peut pas changer directement donc dans les préférences, on peut modifier la bannière voilà, par exemple, on va passer en gris la version 1 la bannière d'arc voilà, donc vous voyez donc je regarde par défaut c'est pas ça d'accord, ça, ça désactive la bannière autant pour moi donc je crois que c'est celle-là ouais, c'est celle-là sûrement on peut changer les icônes donc on peut prendre celle-là ou la version Nutrix pour les anciennes la version Epoch Epoch Andi Linux 1 j'aime bien celle-là je vais retourner avec les icônes Andi Linux actuelles maintenant qui sont un peu pensées sur le mix mais en largement plus supportables pour la navigation sur Internet ça va être IceWissel de mémoire donc je ne sais pas c'est IceWissel donc oui, on est pris par défaut donc on a la page de démarrage StartPatch version Epoch version Epoch donc ça va être un IceWissel 37 je pense IceWissel étant le nom de la version débanisée non, 31.7 donc c'est la version débanisée de la Mozilla Firefox en version ESR Extended Series Release donc on va en profiter pour aller sur le site officiel à Andi Linux voilà donc là on a toutes les explications classiques je vous laisse y aller c'est AndiLinux.org le blog avec l'annonce de la sortie de la version 2.0 voilà avec tous les détails techniques voilà donc je vous laisse aussi visiter ça tranquillement avec l'ensemble de ChangeLog et votre serviteur est utilisé cité une fois assez loin si je me rappelle voilà c'est celle-là c'est mon quart d'heure de célébrité voilà 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 donc là donc c'est AndiLinux pour le courrier ça va être enfin c'est IceWissel pardon donc c'est IceWissel je vais y arriver tous les services livres d'amasoft comme bien sûr Diaspora et compagnie c'est BT Transmission bien sûr et bien sûr on ne partage que des contenus qui peuvent être partagés comme des Isolinux par exemple ou de la musique libre c'est bien connu ensuite dans les fichiers donc comme je l'avais dit c'était une art donc voilà dossier personnel avec l'ensemble des icônes c'est du Numix supportable nous allons dire inspiré Numix c'est supportable multimédia donc je pense va être VLC c'est VLC voilà donc pour la vidéo donc vous voyez quand même que l'ensemble est très 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 rapide visionnage d'image sur notre Shotwell je pense non c'est Ristretto non plus c'est Ristretto voilà donc je vais ouvrir 2-3 fenêtres pour vous montrer comment on jongle avec donc on peut jongler les fenêtres avec la tête table bien sûr ou sinon la barre du bas tout ce qu'il y a de plus classique c'est un exception en dessous donc la bureautique c'est bien sûr LibreOffice voilà donc là nous avons LibreOffice une version assez récente de mémoire une version 4.3 c'est pas si mal que ça ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre vous voyez quand même que l'ensemble est quand même très complet enfin complet suffisamment complet pour éviter que les personnes ne cherchent tout de suite à installer des trucs donc dans la joutique Debian c'est être le Signum Package Kit je pense Signum Package Kit donc là vous pouvez installer des logiciels par exemple qu'est-ce qu'on pourrait mettre là je suis appris un peu dépourvu on pourrait peut-être rajouter Gimp par exemple mais c'est vrai que là c'est peut-être un outil qui est moins on va appliquer les modifications donc ça va installer Gimp voilà donc s'installer le logiciel dans l'espérance les dépendances seront aussi installées apparemment oui donc on va voir si Gimp est bien installé je ne sais pas par contre où l'a mis c'est un peu la surprise du chef alors peut-être dans les applications infographie donc là on en anglais donc on va se lancer donc là peut-être qu'on peut modifier aussi l'un des menus mais je n'avais pas envie de non plus de trop bafouiller pendant cette vidéo donc vous voyez on peut facilement rajouter le logiciel on va tout mettre dans une fenêtre unique voilà donc un peu la présentation à la photoshop voilà donc là on va quitter l'ensemble donc vous voyez quand même c'est sympa si on veut par exemple modifier l'entrée on clique droit normalement voilà on clique droit sur une option et on peut modifier donc par exemple là donc j'avais modifié dans vous voyez c'est ça qui est pratique on peut facilement modifier par exemple éditeur de texte je vais changer alors voilà des applications je vais vous montrer parce que c'est un exemple complètement idiot que je vais faire qu'est-ce qu'il y a le visionneur d'application par exemple je vais remplacer on va remplacer l'éditeur de texte par le visionneur d'application le visionneur de documents donc là voilà ah c'est pas lancé que je vais faire donc on va modifier la valeur du bouton donc on va prendre juste comme ça pour en essayer pour vous montrer que c'est quand même assez modélable fermé ah d'accord je suis compris mais non autant pour moi je n'ai pas vu donc apparemment il suffit de faire un tiré déplacé alors nous avons dit l'urotique visionneur de documents voilà on met sur et on va modifier on va mettre visionneur de documents donc ça c'est très bien je pensais qu'il fallait modifier autrement voilà visionneur de documents ça permet de personnaliser l'ensemble voilà donc là ça me lance le visionneur de documents PDF mais si je veux réinitialiser je pense que c'est possible voilà je vais sinaliser l'ensemble et je suis revenu à mon point de départ là c'est vraiment bien cette option dans des menus parce que je n'avais pas encore testé je fais ça en direct live donc ça fonctionne c'est agréable donc vous voyez c'est quand même assez c'est vraiment pas mal comme logiciel donc on va aussi passer par exemple par les services libres de Framasoft donc je vais aller sur la Framasphère je me suis trompé voilà donc là la Framasphère en action voilà 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 un espace d'Espora comme vous pouvez le voir une version 0.5 d'Espaces d'Espora voilà donc maintenant vous savez à quoi ressemble un flux d'Espora voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la handi Linux bon c'est une présentation rapide je considère que c'est une très bonne distribution pour les personnes qui débutent et ça permet quand même de vraiment réutiliser les machines parce que l'ensemble n'est pas si gourmand que ça on va savoir ça tout de suite ce qu'il mange avec la commande top déjà il va me dire voyons il doit manger en gros dans les 100 mégas parce que 200 mégas d'utilisable 2 gigas de mémoire vive donc on va voir ça tout de suite ça sera peut-être mieux de passer par la commande même non c'est full-m' en gros bon il faut dire aussi que j'ai 2 gigas de mémoire vive mais je pense quand même que j'ai 256 mégas ça tournera franchement déjà bien donc en gros il mange à peu près 1 giga de mémoire vive un peu moins il faut dire aussi quand même que je prends 16 aises c'est normal mais je pense qu'une machine avec 256 mégas devrait la faire tourner pas mal sur ce je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end ciao ciao